Oh c'est pour moi ? De la part des abonnés ? Oh merci ? Pas en chocolat ? Bon je vais me le garder pour après. J'aurais préféré des abonnements. On va être dans le cliché purement polythylicalocynédicienne. Cien, pardon, c'est masculin. Un peu du genre, je vous le dis, droit dans les yeux, je n'ai pas de compte à l'étranger. Et puis on apprend deux semaines après qu'il a un compte à l'étranger. Dans le cadre là, on va parler de la cofondatrice de Black Lives Matter qui s'est fait épingler pour avoir acheté plusieurs maisons à plusieurs millions de dollars. Et la polémique au sein même des mouvements Black Lives Matter et des filiales et des spin-offs, je ne sais pas comment on appelle ça, qui gravitent autour de Black Lives Matter et qui sont affiliés à Black Lives Matter, eux-mêmes ont dit, vous avez récupéré 90 millions de dollars dans l'année, il est où ce fric ? Pourquoi nous on n'a rien eu ? Nous on attend depuis des années, on lutte pour rien, vous achetez des maisons, qu'est-ce qui se passe ? Il vient d'où ce fric ? Elle s'était défendue en disant que c'est son fric personnel et pas celui de Black Lives Matter. Et puis on lui dit, bah oui mais d'accord, mais pourquoi dépenser des millions dans des maisons alors que t'aurais pu dépenser des millions pour aider la cause ultra noble que tu te bats depuis des années, que c'est ton sang et ton combat de... Bon bref, elle s'en sortait pas. Suite à ça, elle font à peu près comme tout le monde en disant, ouais mais c'est mon argent personnel, et je vais être un peu émotionnel et puis elle nous sort des larmes de crocodile qu'on va avoir parce que c'est vachement rigolo les larmes de crocodile. Et surtout, oh bah puis c'est que c'est comme ça, je rentre à ma maison et elle est tout vous faire foutre. Elle se barre avec le fric et elle laisse la direction de Black Lives Matter à quelqu'un d'autre. Elle démissionne. Et on va faire le tour de tout ça. Alors pour ceux qui ont largement rien suivi et qui veulent avoir une histoire un peu plus complète, je vous invite à regarder tout simplement la vidéo du début qui s'appelle La fondatrice de Black Lives Matter achète une maison à 1,4 millions de dollars dans un quartier ultra blanc et la fondatrice de Black Lives Matter a acheté pas une maison, mais 4 maisons, et même au Bahamas. Et après ça, je peux aussi vous inviter à aller tout simplement sur la playlist de Black Lives Matter. Au-delà de ça, avant de lire l'article, il y a quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Memology 101, c'est une excellente chaîne que je vous invite furieusement à vous abonner et à suivre. Il fait des toutes petites vidéos, généralement de 30 secondes à une minute, où il balance des tweets contradictoires et qui sont assez rigolos. Là, il a fait une vidéo très long format qui a plus de 4 minutes. Mais il y a ce passage qui est juste magnifique, où Patrice Canculler cherche à s'en sortir dans le marasme et dans le sable mouvant qu'elle est suite à ses achats de maison et elle ne s'en sort pas. Le journaliste en face lui pose plein de questions. Les justifications ne sont pas terribles, terribles, jusqu'à ce moment-là. Que je vous laisse profiter. Et vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à ça. C'est horrible quand même. Et là, pour moi, c'est une tentative désespérée de se sortir de sable mouvant dont il n'arrive pas à se dépêtrer. Et la dernière chose qu'il a, c'est de jouer la victime, sortir le quartet dans l'ordre de « Je ne suis pas un raciste, j'ai un ami, machin. J'ai 50 ans, je suis homo. C'est un guet-tapant. » On vous traite d'antisémite, des trucs. Merde. Je ne suis pas antisémite, moi. Je sais quoi. J'ai une... Et je suis désolé. Je ne peux pas prendre ça au premier degré. Personne ne pleure comme ça. Même un mauvais acteur au théâtre n'arrive pas à pleurer aussi mal et à jouer autant la comédie. J'ai une maison à la meilleure maison. J'ai mes meilleurs amis. C'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. Bref. On est totalement là-dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, du coup, elle a acheté ses maisons, elle s'est fait des trucs et après, ensuite, on lui réclame encore des choses et on apprend à la fin qu'elle a utilisé l'argent de Black Lives Matter pour des fins un peu personnelles mais aussi pour faire des superbes sorties incroyables comme celle-ci ou la... Je crois que c'est celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle d'après. Bref. Le propos n'est pas spécialement là. Je vous invite... Ah, c'est celle-là. Elle a utilisé 26 000 dollars pour faire un mikting dans un luxueux resort à Malibu. L'argent de Black Lives Matter alors que, justement, dans l'interview, justement, elle a dit « Jamais, je n'ai utilisé pour me mettre bien » ou ce genre de choses. Mais bon, quitte à faire des réunions, pourquoi les faire à Brooklyn ou dans des quartiers malfamés ? Autant aller à Malibu, évidemment. Et donc, on va lire cet article qui pose tout ça. Patrice Culler, la cofondatrice de Black Lives Matter, démissionne. La cofondatrice de Black Lives Matter dit qu'elle démissionne de sa fondation mais pas à cause de ce qu'elle a appelé les tentatives de la droite pour discréditer. Parce que oui, c'est la droite qui cherche à discréditer. C'est pas elle, tu vois. Et ça, je l'ai déjà eu. Il y a un gars qui m'a reproché en disant « T'es contre Black Lives Matter, t'as pas le droit de dire qu'elle a cherché à arnaquer les gens, t'es en train de discréditer le mouvement. » Justement, on discrédite pas le mouvement. Le mouvement, il fait des trucs bien. T'as sa fondatrice elle-même qui fout la merde, qui le discrédite. Et toi, t'attaques les autres au lieu de l'attaquer elle. Et cet aveuglement de ce genre de personne, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. C'est-à-dire qu'elle peut faire n'importe quoi du moment de sa position, elle est intouchable. Et tout ce qui est fait, si on la critique, c'est forcément on discrédite tout le mouvement. T'as un arabe qui vole une moto, ça y est, tous les arabes, c'est des moteurs de mobilette. Faut arrêter d'amalgamer comme ça, c'est complètement débile. Surtout que c'est la cofondatrice. Elle a évidemment une injonction à l'éthiquer. À l'éthiquer, non ? C'est pas dans le bon sens la syllabe. À l'équité. Et à la justice sociale. Des préceptes qu'elle-même prêche et qui s'est défini comme ultra-marxiste. En achetant des maisons à plusieurs millions de dollars. Donc, Patrice Culler a déclaré que vendredi serait son dernier jour à la fondation qu'il dirige depuis près de 6 ans. Les finances de l'activiste de 37 ans ont fait l'objet d'un examen minutieux le mois dernier après avoir appris qu'elle possédait 4 maisons. Black Lives Matter a commencé comme hashtag en 2013 et est depuis devenu un mouvement mondial. Et vous voyez mal, je vais zoomer un peu plus. Voilà. Mademoiselle Culler a déclaré qu'elle quitterait le réseau mondial Black Lives Matter pour se concentrer sur son prochain livre, Un Abolitionist Handbook, et sur un accord de développement télévisuel avec Warner Bros mettant en évidence des histoires noires. Et là, plus rien à foutre de Black Lives Matter. Elle s'est fait assez de pognon comme ça. C'est devenu une influenceuse. Dans un communiqué, elle a déclaré avec des personnes intelligentes, expérimentées et engagées qui soutiennent l'organisation pendant cette transition, je sais que BLM GNF est entre de bonnes mains. Le programme de fondation reste le même, éradiquer la suprématie blanche et construire des institutions qui soutiennent la vie. Madame Culler a déclaré à l'agence de presse AP que sa démission était prévue depuis plus d'un an, et mon cul c'est du KFC, et n'était pas liée à des allégations selon lesquelles elle avait abusé des dons pour acquérir son portefeuille immobilier. Rien ne permet de penser qu'elle l'avait fait. C'était des attaques de la droite qui tentaient de discréditer mon personnage et je ne me fie pas à ce que la droite pense de moi, a-t-elle déclaré. La fondation Black Lives Matter a déclaré à AP, l'agence de presse, en février, qu'elle avait levé 90 millions de dollars, soit 63 millions de livres sterling, au cours des manifestations de justice raciale de l'année dernière à la suite du mort de George Floyd à Minneapolis, dans le Minnesota. La fondation a déclaré qu'elle avait terminé en 2020 avec un solde de plus de 60 millions de dollars avec les dépenses de fonctionnement, les subventions et aux organisations dirigées par des Noirs et d'autres dépenses. Le mois dernier, le New York Post a rapporté que Mme Kuller a une marxiste autoproclamée, avait acheté une maison de luxe à 1,4 million de dollars, je me demande ce qu'en pense Karl Marx, quelque part, à Topenga Canyon, près de Malibu, et possédait trois autres maisons, dont un ranch personnalisé en Géorgie. Facebook a interdit aux utilisateurs de partager l'histoire, invoquant des problèmes de confidentialité, et un journaliste noir a déclaré qu'il avait été exclu de son compte Twitter après avoir publié l'article. Les critiques conservateurs, mais aussi certains militants noirs ont appelé à une enquête pour savoir si Mme Kuller avait utilisé les fonds de l'organisation pour s'enrichir. En avril, la fondation a déclaré que Mme Kuller avait reçu 120 000 dollars entre 2013 et 2019 pour son travail. La Black Lives Matter Foundation a déclaré dans un communiqué en tant qu'organisation à but non lucratif 501 C3 enregistré, la fondation ne peut pas et n'a engagé aucune ressource organisationnelle pour l'achat des biens personnels par un employé ou un bénévole. Toute insinuation ou affirmation du contraire est catégoriquement fausse. Vous mentez, je vous le dis les yeux dans les yeux, j'ai pas de compte à l'étranger. Ceux qui disent ça nous calomnie, c'est faux. Mme Kuller a semblé retenir ses larmes en disant à Black News Channel le mois dernier que les suggestions d'irrégularité financière à son encontre étaient catégoriquement fausses et incroyablement dangereuses. Les parents en deuil de Michael Brown et Breonna Taylor, deux afro-américains dont la mort aux mains des policiers blancs a souvent été citée par Black Lives Matter, se serait plaint le mois dernier que l'organisation n'avait rien fait pour les aider. Je répète la fin juste histoire que vous preniez en considération. Oh ! Toi qui dessines ou qui joues à côté, tu te ressens, tu ouvres tes esgourdes et t'écoutes au moins le dernier paragraphe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent une douche pendant qu'ils écoutent mes vidéos. Je ne sais pas ce qu'ils font sous la douche. Peut-être qu'ils font des bougies. Mais entre-temps, écoutez ça. Les parents en deuil de Michael Brown et Breonna Taylor, deux afro-américains dont la mort aux mains des policiers blancs a souvent été citée par Black Lives Matter, se seraient plaint le mois dernier que l'organisation n'avait rien fait pour les aider. Et ça, on en avait parlé aussi, on en avait fait une vidéo. Sur ce, les amis, je vous dis bye bye pour d'autres aventures. N'hésitez pas à phagociter l'algorithme de YouTube. C'est très simple. Vous abonnez, vous clochez, vous likez, vous dislikez, vous commentez. Vous continuez l'aventure en cliquant sur d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et à bientôt pour d'autres aventures. Chocolat. Chocolat. Sous-titrage Société Radio-Canada